Aujourd'hui un grand classique de la mer du nord, oeufs pochés, crevettes grises hollandaises. Donc on va commencer par éplucher les crevettes grises. Donc plus les crevettes sont fraîches évidemment, plus c'est simple. Il faut compter plus ou moins 40 grammes de crevettes épluchées par personne. Quand votre eau est à ébullition, vous y ajoutez un petit peu de vinaigre. C'est le vinaigre qui va faire coaguler le blanc de l'oeuf. Et la méthode c'est de faire tourner l'eau pour que quand on verse l'oeuf, le blanc s'enroule autour du jaune. Et avec la cuisson et le vinaigre, il va coaguler autour. Donc le blanc doit être cuit, mais pas le jaune. Le jaune doit rester liquide. Ça prend plus ou moins deux minutes pour cuire l'oeuf. Pendant que l'oeuf est en train de cuire, j'ai monté la hollandaise avec 4 jaunes d'oeufs, 4 cuillères à soupe de bouillon de légumes. Et toute la méthode, je vous la montrerai dans une autre recette. Je vais débarrasser l'oeuf qui est poché maintenant. Je vais maintenant faire juste fondre un petit peu les épinards. Juste une goutte d'huile d'olive. Ma fourchette avec la gousse d'ail. Je frotte un peu le fond du poêlon, toujours pour donner le goût. Je vais la laisser fondre. Ça va mettre une petite minute. La recette du meneur nous invite sur l'exposition Beaufort à De Han Wendun. L'artiste Pé-Suan Wang a transposé vers la digue ces sculptures qui se trouvent à l'entrée des maisons pour en chasser le mal. Comme vous voyez, la sérénité et la paix font partie intégrante de nos promenades en bord de mer. Voilà, on a nos épinards, ils sont à peine tombés, très légèrement tombés. On va les dresser dans le fond de l'assiette comme un petit dîme pour accueillir l'oeuf. Vous voyez, l'oeuf, il doit être vraiment coulant, cru à cœur, le jaune, et le blanc est coagulé. On le pose sur les épinards. On va dresser nos crevettes généreusement. Et terminez par notre sauce hollandaise. Deux belles cuillères à soupe. Très gourmandes. De nouveau, mon petit truc pour amener un petit peu de fraîcheur et de profondeur, c'est de râper un tout petit peu, mais très très peu, de zeste de citron jaune. Et vous terminez de nouveau avec un tour de poivre du mou. L'oeuf poché, crevettes grises, hollandaise. L'oeuf poché, crevettes grises, hollandaise. Et vous resid assistance avec un tour de poivre du mou.